Bonjour à tous pour ce point de presse live au ministère de l'Europe des Affaires étrangères. On est ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau en salle clergé après cette longue interruption due au Covid. On est en période de rodage. On va compter sur votre bienveillance à tous pour ce premier exercice. Je vous propose que pour les semaines à venir, puisque ce point de presse sera hebdomadaire, nous puissions procéder de la manière suivante avec un ordre du jour stabilisé où on abordera en premier point l'agenda en vous commentant les différents événements auxquels auront participé le pôle ministériel, donc la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministre délégué et les secrétaires d'État. Ensuite, aborder les déclarations du jour. Ensuite, évidemment, ouvrir aux questions. Et nous éditorialiserons ensuite ce point de presse en invitant un directeur du Quai d'Orsay à se joindre à l'exercice du point de presse chaque semaine. Et cette semaine, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Stéphane Romatet, directeur du centre de crise et de soutien, qui viendra faire un point, mais en off. Donc les directeurs, eux, ne pourront être cités pour vous présenter leur activité. En l'occurrence, Stéphane Romatet reviendra sur la totalité de notre aide à l'Ukraine. Voilà pour cette proposition d'ordre du jour que je vous fais. Donc je commence donc du coup par l'agenda commenté de la semaine et des jours à venir qui va s'afficher sur l'écran. Voilà. Donc vous avez l'agenda de Madame Catherine Gologna à l'écran. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est évidemment la perspective qui nous mobilise tous de la conférence internationale de soutien à la résistance civile de l'Ukraine, qui se tiendra donc à Paris dans la matinée du 13 décembre 2022, donc mardi prochain, et qui nous a mobilisés déjà cette semaine, puisque la ministre est en ce moment même en train d'évoquer l'aide qu'apportent les acteurs non étatiques français, qu'elle a réunis ce matin, les collectivités territoriales, les organisations non gouvernementales et les fondations d'entreprises, qui, comme vous le savez, ont fait preuve d'une solidarité exceptionnelle dans l'aide apportée à l'Ukraine et avec qui nous discutons donc en ce moment des nouvelles contributions apportées pour aider la population ukrainienne à surmonter l'hiver. Cette réunion de ce matin a été précédée il y a deux jours, le 6 décembre à Dijon, d'une réunion de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Alors là, c'est sur une autre page, c'est l'agenda de Mme Krizoula Zakharopoulou. Le 6 décembre, vous voyez qu'elle était à Dijon et à cette occasion, elle a eu là aussi l'occasion d'évoquer l'aide apportée par les collectivités territoriales à la population ukrainienne, puisque vous savez que d'ores et déjà, ces 1 700 collectivités territoriales qui se sont mobilisées en France, dans le cadre du Fonds d'action extérieur des collectivités territoriales que pilote le Centre de crise et de soutien, et dont Stéphane Romatet pourra vous indiquer. Donc 1 700 collectivités territoriales mobilisées et qui ont déjà permis de dégager, si je ne m'abuse, plus de 8 millions d'euros sur le fonds dédié aux collectivités territoriales qui ont été mises en place en soutien de la population ukrainienne. Donc c'est dans ce cadre que nous travaillons aujourd'hui à la préparation de la conférence qui se tiendra le 13 décembre prochain. Comme vous le savez, cette conférence est organisée sous la présidence du président de la République, ainsi que de M. Volodymyr Zelensky, et elle réunira un grand nombre de participants de haut niveau, mais nous organiserons un briefing dédié demain matin, un briefing qui rassemblera l'Elysée, le Quai d'Orsay, ainsi que Bercy, pour vous faire part des détails de cette conférence qui vise à répondre aux besoins urgents des Ukrainiens pour passer l'hiver, et en particulier concernant l'accès à l'électricité, au chauffage et à l'eau, alors que, comme vous le savez, les infrastructures civiles du pays ont été prises pour cible et continuent de l'être par des bombardements russes qui constituent des crimes de guerre, comme l'a rappelé Mme Kolona devant les assemblées il y a quelques jours. Donc, voilà, pour les détails, je vous renvoie à ce brief. Il y aura le matin cette conférence internationale, le 13 décembre, et l'après-midi, la conférence bilatérale qui portera sur l'aide de la France et qui rassemblera des représentants des entreprises françaises. Voilà pour ce premier point d'agenda. Le deuxième, si je reviens à l'agenda de Mme Kolona, comme vous le voyez, elle a reçu mardi les lauréates de l'initiative Marianne, pour vous donner un tout petit peu de contexte sur cette initiative pour mémoire. Donc, c'est une initiative qui a été lancée au moment du forum Génération Égalité de juillet 2021 et qui marquait notre volonté de renforcer le soutien de la France aux défenseurs des droits de l'homme, à la fois au niveau international, en les accompagnant à travers notre réseau diplomatique dans leur action en défense des droits de l'homme dans leur propre pays, mais aussi au plan national, puisque la ministre a reçu 15 lauréates qu'ils sont accueillis dans le cadre d'une promotion pendant six mois sur notre territoire pour les aider à renforcer leur combat pour les droits et libertés fondamentales. Donc, ces 15 lauréates qu'a reçu Mme Colonna étaient originaires d'Afghanistan, de Biélorussie, de Birmanie, de Chine, de Colombie, d'Irak, du Nicaragua, de Palestine, de Tanzanie, de Turquie, de Russie, du Soudan et enfin de Syrie. Et vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, puisque nous en avons fait la communication, qu'elle s'est notamment entretenue, et que parmi ces lauréates se trouve la sœur de l'opposante biélorusse, Maria Kolsnikova, qui est elle-même lauréate du prix Sakharov 2020 et du prix Vaclav Havel 2021. Donc, voilà pour cette initiative qui marque notre engagement sur les droits de l'homme. Je poursuis avec l'agenda de fin de semaine, puisque aujourd'hui même se tient, comme vous le savez, le séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, présidé par la Première ministre et son homologue franco-sénégalais. Donc, Mme Colonna y participera, ainsi que Mme Zakharov-Poulou. Cela se tient à Champs-sur-Marne sur la présidence des deux premiers ministres et en présence d'une vingtaine de ministres de nos deux pays. Il s'agit évidemment d'un moment fort dans cette relation bilatérale. Et vous savez que le Sénégal est le seul pays d'Afrique subsaharienne avec lequel nous organiserons ce type de séminaire intergouvernemental, ce qui témoigne de l'excellence de notre partenariat avec le Sénégal, résolument tourné vers l'avenir, puisqu'il y aura une forte priorité donnée à la jeunesse à l'occasion de ce séminaire, avec un focus sur les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, du sport, et une rencontre avec la jeunesse française et sénégalaise qui viendra intervenir en amont du segment institutionnel. Autre point d'agenda pour Mme Colonna, elle s'entretient aujourd'hui avec son homologue tajik, M. Sirojidine Mohridine. Et ils évoqueront évidemment les questions de stabilité en Asie centrale, la résolution des tensions entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et comme vous le savez, cet entretien fait suite à celui du président de la République et de son homologue le 26 novembre dernier, et qui prenait place dans une séquence plus importante dédiée à l'Asie centrale, avec la visite officielle que vous avez pu suivre des chefs d'État ouzbék et kazakh, et qui marque aussi la volonté de ces pays de renforcer d'autres partenariats que ceux qu'ils entretiennent avec la Russie. Enfin, si l'on se projette sur la fin de semaine et le week-end, la ministre sera en Côte d'Ivoire, donc à partir de demain. Comme vous le savez, il s'agit de son 2e déplacement officiel en Afrique. Elle était au Niger en juillet dernier avec son homologue, avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Il s'agit évidemment pour nous d'une relation particulièrement importante. La Côte d'Ivoire est une puissance régionale et la France appuie son potentiel et le dynamisme de la jeunesse. Nous sommes le premier partenaire en termes de coopération pour la Côte d'Ivoire, avec 4,9 milliards d'euros d'investissements publics pour la période 2021-2025. Et dans le domaine de l'économie, 840 entreprises françaises sont présentes en Côte d'Ivoire, qui est le premier partenaire commercial de la France au sein de l'UOMOA. Donc, ce sera l'occasion pour la ministre d'être reçue en audience par Alsan Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Elle rencontrera évidemment son homologue, madame Kandia Kamisoko-Kamara, ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, ainsi que le ministre d'État et le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, mais également les ministres de la Culture et de la Francophonie et les ministres de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, ce qui marque bien, là encore, un focus sur la société civile et la jeunesse pour nous projeter dans l'avenir de cette relation. Et la ministre rencontrera des artistes, des créateurs, des intellectuels, des entrepreneurs ivoiriens. Elle sera donc l'occasion de progresser dans le renouvellement du partenariat entre l'Afrique et la France qui a été initié par le discours prononcé par le président de la République à Ouagadougou. La ministre remettra également à l'occasion de cette visite le prix franco-allemand des droits de l'homme à Mégane Boho, présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Vous savez que c'est une des priorités de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire que cette priorité donnée est à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a notamment toute une série de projets concrets dans le domaine de la santé et de l'éducation qui visent à renforcer cette égalité femmes-hommes. Elle remettra enfin la décoration des arts et des lettres à Maureen Aïté, qui est une créatrice de mode et une entrepreneuse ivoirienne. Donc voilà pour ce segment ivoirien qui prendra donc terme le samedi 10 décembre. Et dernier point à l'agenda si on se projette en début de semaine prochaine, la ministre sera à Bruxelles pour le CAE, le Conseil d'affaires étrangères, avec évidemment la guerre en Ukraine qui sera à l'ordre du jour de cette réunion, ainsi que la situation en Moldavie, le voisinage méridional, les droits de l'homme, la Facilité européenne pour la paix et la Tunisie. Et le Conseil d'affaires étrangères sera aussi l'occasion d'évoquer l'Iran. Et vous savez qu'avec nos partenaires européens, nous travaillons sur des nouvelles désignations en vue du prochain de ce Conseil d'affaires étrangères. Voilà pour ces éléments de calendrier. Je vais passer rapidement sur les autres ministres du pôle ministériel. Donc s'agissant d'Olivier Becht, nous avions un gros rendez-vous polonais, franco-polonais, avec le forum économique franco-polonais qui se tient en ce moment même. Il s'agit pour nous d'encourager les partenariats entre les acteurs polonais et les entreprises françaises dans des secteurs clés. Et vous savez que la Pologne est le dixième partenaire commercial de la France, donc c'est particulièrement important pour nous. La mobilité et notamment le ferroviaire seront abordés, mais également tout le secteur de la ville durable avec un focus sur les questions d'eau et d'assainissement. Le ministre délégué visitera à cette occasion Veolia Energia Varsovie, le plus grand réseau de chauffage urbain en Europe. Il se rendra également au forum économique bilatéral avec le MEDEF et le patronat polonais de l'autre côté en présence du président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Je crois que cela témoigne à nouveau de l'intensité de nos échanges avec la Pologne. Vous vous souvenez que la ministre a eu un entretien avec son homologue le 9 novembre, que Mme Boone a rencontré son homologue le 30 novembre. Évidemment, ces échanges intenses traduisent aussi notre coordination et notre mobilisation commune pour le soutien dans la durée à l'Ukraine et le renforcement de notre coopération dans le cadre de l'OTAN. Voilà pour l'agenda de M. Best. Et je souligne un point sur l'agenda de Mme Boone qui s'entretient avec son homologue sloven et son homologue litouanien. Donc là aussi avec pour objectif d'avoir un dialogue sur les questions de solidarité énergétique, d'État de droit et d'avenir du voisinage de l'UE et elle participe au lancement par ailleurs du cycle européen de l'État de droit. Donc c'est une initiative lancée en étroite coopération avec le Conseil national des barreaux et qui vise évidemment à renforcer les échanges de bonnes pratiques entre professionnels européens afin de consolider l'État de droit ce qui fait le cœur du projet européen. Et dernier point parce que je sens que je suis trop longue, Crisoula Zakharopoulou, donc la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. J'évoque quelque chose qui n'est pas affiché mais qui sera à son agenda la semaine prochaine puisqu'elle se rendra à Montréal dans le cadre de la COP15. Vous savez que la délégation est conduite par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, M. Christophe Béchut, mais Mme Zakharopoulou se joindra à cette délégation et vous savez que la négociation est conduite par notre ambassadrice pour l'environnement, Mme Sylvie Lemay qui suit et qui dirige cette équipe interministérielle. Donc pour nous et l'objectif de cette COP15, c'est l'adoption du futur cadre stratégique mondial post-2020 pour la biodiversité. Cet accord devrait être à la biodiversité ce que l'accord de Paris est au climat, une feuille de route claire partagée listant les ambitions nationales de chaque État et donc c'est un point particulièrement critique pour pouvoir inverser le déclin de la biodiversité d'ici à 2030. Donc dans ce cadre-là, la France et l'Union européenne défendront des objectifs ambitieux puisque parmi nos objectifs phares que vous connaissez, c'est celui de protéger au moins 30% des terres et 30% des océans d'ici à 2030 et s'agissant des 70% restants de la planète, nous appelons à ce qu'ils soient gérés de manière durable en promouvant les pratiques agricoles compatibles avec la préservation de la biodiversité. Donc voilà pour l'engagement du pôle ministériel sur cet agenda COP15 et vous savez qu'évidemment cela s'inscrit dans un contexte plus large d'engagement de la France résolu sur les questions de biodiversité au plus haut niveau avec des avancées particulièrement importantes au niveau européen avec l'adoption le 5 décembre d'un règlement européen sur la lutte contre la déforestation importée que nous avons portée notamment dans le cadre de la présidence française de l'UE et vous savez que nous avons fait de la lutte contre la déforestation une de nos priorités c'est la raison du One Forest Summit annoncé par le président de la République avec son homologue gabonais qui se tiendra donc au Gabon fin du premier trimestre 2023 et de la protection des océans nous avons déjà accueilli un One Ocean Summit et la France est candidate avec le Costa Rica pour accueillir la conférence des Nations Unies sur les océans en 2025 tout cela venant également s'adosser à des négociations en cours sur la pollution sur les plastiques qui sont pour nous également prioritaires donc voilà pour ce point d'agenda que nous souhaitions nous faire et vous avez évidemment accès à ces éléments d'agenda sur notre site je passe aux déclarations du jour avec deux déclarations d'actualité donc tout d'abord sur le Pérou puisque vous avez suivi les événements qui se sont déroulés cette nuit et donc je souhaitais vous indiquer que la France suit avec attention les événements qui se déroulent actuellement au Pérou et qui ont conduit à la destitution du président Castillo après sa tentative de dissolution du Congrès nous rejetons tout acte contraire à la constitution péruvienne et nous rappelons notre attachement à la démocratie et à l'état de droit la France soutient la solution politique démocratique et pacifique adoptée par les institutions du Pérou et elle appelle tous les acteurs à un dialogue qui assure la stabilité du cadre institutionnel elle appelle à cet égard l'ensemble des acteurs à s'en tenir au cadre institutionnel voilà pour cette première déclaration la seconde est relative à l'Iran vous avez évidemment constaté l'exécution d'un citoyen iranien à la suite de sa participation aux manifestations et donc nous souhaitions aujourd'hui marquer notre condamnation la plus vive de cette exécution condamnée à mort à la suite de sa participation aux manifestations en cours en Iran cette exécution elle vient s'ajouter aux très nombreuses autres violations graves et inacceptables des droits et libertés fondamentales commises par les autorités iraniennes et la France rappelle son opposition constante à la peine de mort en tout lieu et en toutes circonstances et nous restons engagés avec détermination pour l'abolition universelle de ce châtiment injuste et inhumain et par ailleurs s'agissant de la situation en cours en Iran nous rappelons notre attachement à la liberté de manifester pacifiquement et notre condamnation de la plus ferme de la répression qui s'abat sur les iraniennes et les iraniens qui manifestent vous avez entendu madame Colonna il y a deux jours à l'Assemblée nationale à cet égard les aspirations exprimées par les iraniens à plus de liberté et au respect de leurs droits sont légitimes et doivent être entendues voilà pour les déclarations que je souhaitais vous faire ce jour sur la situation internationale et donc je propose que nous ouvrions les questions donc je vous remercie de vous présenter et de présenter votre média et je crois que Pierre-Louis va distribuer les micros pour que nous puissions entendre vos questions donc je vous en prie est-ce qu'il y a des questions ? Jean-Laure de Reuters bon ben trois questions la première sur l'Iran vous avez parlé de nouvelles désignations la semaine prochaine à Bruxelles est-ce que ça sera sur le volet droit de l'homme et le volet des drones missiles potentiels deuxième question je crois en disant ma collègue de l'AFP que la ministre se rendra la semaine prochaine au Maroc comment est-ce que vous évaluez la situation la relation entre la France et le Maroc et troisième question c'est pour revenir sur des propos du président est-ce que vous comprenez le désarroi de certains alliés de la France quand ils entendent les déclarations du président sur les garanties de sécurité pour la Russie ? alors sur l'Iran donc ce point sera en effet traité au conseil des affaires étrangères de ce lundi à Bruxelles et il sera traité sous deux points donc à la fois la question des droits de l'homme et la question des drones et donc seront évoqués à cette occasion de nouvelles de nouveaux individus impliqués dans la répression sur la partie droits de l'homme ainsi que des entités impliquées dans donc sur les sur l'exportation de drones vers la Russie s'agissant du Maroc donc en effet nous avons confirmé ce matin le déplacement de la ministre les 15 et 16 décembre prochains au Maroc s'il s'agit de pouvoir définir des perspectives ambitieuses et innovantes pour cette relation qui est une relation d'exception vous savez que la France et le Maroc sont des partenaires majeurs en matière d'économie d'éducation de sécurité et de coopération et donc l'ensemble de ces sujets seront traités dans le cadre de cette visite l'agrément de notre nouvel ambassadeur à Rabat a été obtenu hier donc Christophe Lecourtier l'ancien directeur général de Business France qui pourra donc accueillir la ministre pour cette cette visite et redéfinir ces perspectives ambitieuses que nous souhaitons pour cette relation d'exception s'agissant de s'agissant de des propos du président de la République dans TF1 et de des réactions auxquelles vous faites vous faites allusion je tiens à souligner qu'il n'y a pas lieu d'avoir de polémique il n'y a absolument pas de discours d'évolution du discours du président de la République en la matière la position de la France elle est extrêmement claire il s'agit d'aider l'Ukraine à résister et en faire en sorte que le pays soit pleinement rétabli dans ses droits à la fois par le retrait des troupes russes sur son sol le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale notre fermeté elle est elle est claire sur ce premier point de soutien à l'Ukraine mais elle est également claire dans le fait que nous travaillons sans relâche sur la lutte contre l'impunité des crimes commis dans le cadre de l'agression illégale commise par la Russie en Ukraine et les responsables de ces crimes de guerre devront répondre de leurs actes vous savez que nous avons apporté un soutien très clair à la CPI et à la justice internationale qui poursuit des enquêtes sur le terrain y compris en mettant à leur disposition des enquêteurs nous soutenons également la justice ukrainienne à cet égard ainsi que vous savez que des procédures sont également ouvertes au plan de la justice nationale et donc notre engagement il est constant à la fois dans le soutien de l'Ukraine à résister et à faire en sorte que son pays soit pleinement rétabli dans ses droits mais aussi dans cette lutte contre l'impunité et comme vous évoquiez les conclusions les propos du président de la République s'agissant des possibles incompréhensions qui ont pu avoir lieu je crois que la question des garanties de sécurité c'est celle que vous évoquiez elle s'inscrit une fois la guerre terminée il est évident qu'il faudra trouver les conditions d'une paix durable en Europe et qu'une nouvelle architecture de sécurité qui permettra d'éviter les prochaines guerres donc c'est dans ce cadre là que s'inscrit le propos tenu par le président de la République et cela ne traduit en aucune sorte une évolution du discours de la France sur notre soutien à l'Ukraine qui est absolument déterminé et qui s'exprimera lors de la conférence du 13 décembre que nous tiendrons avec les Ukrainiens à Paris Oui Bonjour Usain Kneber la chaîne Al Arabiya une question sur l'Iran qui produit depuis deux semaines maintenant de l'uranium enrichi à 60% dans une autre installation que celle de Natanz maintenant c'est à Fordo Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle extension confirmée par la IEA ? La deuxième question c'est sur le sommet de Amman en Jordanie la France planche sur la tenue de cette conférence régionale à Amman Avez-vous des éléments sur les préparations et est-ce qu'il y a une date précise ? Merci Merci beaucoup S'agissant de l'Iran comme vous le savez l'Iran et vous l'évoquiez poursuit son escalade nucléaire en accroissant ses capacités de production bien au-delà des limitations du GCPOA et nous condamnons évidemment très clairement et très fermement cette évolution nous avons fait à l'Iran une proposition qui est la meilleure possible et la dernière pour permettre un retour au GCPOA étant donné aujourd'hui le refus iranien de conclure l'accord proposé à ce stade nous consultons nos partenaires sur la manière de répondre à la poursuite de cette escalade nucléaire et nous restons évidemment déterminés à empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire et à trouver une solution diplomatique pour ce faire donc il y a une urgence toute particulière à ce que l'Iran revienne au respect des garanties que l'Iran doit à l'AIEA vous savez que le 17 novembre dernier il y a eu une résolution du conseil des gouverneurs de l'AIEA qui appelait de façon consensuelle à apporter à ce que l'Iran apporte des explications techniquement crédibles à la présence de particules d'uranium sur trois sites non déclarés en Iran et à clarifier où se trouvaient les matières nucléaires et les équipements contaminés qui en sont la cause donc nous soutenons les efforts de l'AIEA pour résoudre ces questions essentielles et notre message il est clair il est d'appeler la coopération pleine et entière de l'Iran avec l'AIEA sur ces questions s'agissant de la conférence de Bagdad comme vous le savez il s'agit de renouveler ce qui avait été un succès puisque cette conférence qui avait été tenue l'an dernier à l'initiative du président de la république avait permis de réunir des états qui ne se parlaient pas l'objectif est donc de relancer ces efforts au bénéfice de la stabilité régionale au Moyen-Orient et nous cherchons l'objectif dans le cadre de cette conférence et d'identifier et de pouvoir discuter d'initiatives qui pourraient permettre de contribuer à la stabilité régionale sur des questions d'intérêt commun pour les états participants à cette conférence donc il ne me revient pas de donner une date mais qui devrait vous être communiquée rapidement voilà merci bonjour Sonia Delessal je suis d'Holpeur de Libération aujourd'hui ça fait 20 mois que le journaliste Olivier Dubois est otage on présume au Mali toujours depuis mars dernier nous n'avons plus en tout cas publiquement de signes de vie est-ce que vous avez des nouvelles est-ce que vous savez s'il va bien s'il est en vie et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avancée éventuelle des efforts pour le libérer merci beaucoup pour cette question toutes nos pensées vont évidemment à Olivier Dubois et à sa famille en cet anniversaire donc des 20 mois de sa captivité vous connaissez la mobilisation au plus haut niveau de nos autorités s'agissant de l'objectif qui est évidemment le nôtre d'obtenir sa libération et tous les efforts sont déployés depuis le premier jour pour parvenir à cet objectif et vous le savez le ministère est en contact très étroit avec sa famille en France et au Mali pour l'accompagner la famille a été reçue à plusieurs reprises y compris tout récemment par le directeur de cabinet de la ministre donc encore une fois je ne peux que le répéter c'est la discrétion qui l'emporte pour essayer de résoudre ces affaires donc je n'entrerai pas dans les détails des efforts qui sont déployés mais vous savez quelle est la mobilisation elle est pleine et entière de la France pour parvenir à sa libération je crois que cela clôt je ne vois pas davantage de questions oui Delphine merci j'ai une petite question sur monsieur Lecourtier on sait quand est-ce qu'il prend ses fonctions d'ambassadeur alors son agrément a été reçu hier donc j'imagine qu'il rejoindra au plus vite son poste pour pouvoir préparer la visite de la ministre qui est donc éminente très bien cela vient clore notre série de questions je me propose de faire une dernière déclaration sur la république démocratique du Congo et la région des grands lacs pour marquer notre condamnation suite aux violences commises par le M23 à Kishise Mbambo vous marquez notre combien nous sommes choqués par les informations recueillies par la MONUSCO lors d'une enquête préliminaire faisant état de violences commises les 29 et 30 novembre par le M23 à l'encontre de civils y compris des femmes et des enfants dans les villages de Kishise et de Bambo à l'est de la république démocratique du Congo ces actes ne peuvent pas rester impunis et nous saluons à cet égard la volonté des autorités congolaises de poursuivre leurs auteurs en justice nous condamnons avec la plus grande fermeté ces exactions et le non-respect par le M23 du cessez-le-feu décidé à Luanda le 23 novembre dernier en présence des dirigeants congolais rwandais angolais burundais ainsi que du facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est nous prenons note du communiqué du 6 décembre dans lequel le groupe armé M23 se dit prêt à se retirer des territoires qui l'occupent et nous l'appelons à le faire immédiatement et sans condition comme vous le savez également nous appelons tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats et à s'engager sans délai dans le processus de désarmement et c'est une exigence du conseil de sécurité des Nations unies tout soutien extérieur au M23 doit cesser la France marque dans ce cadre son soutien et le réitère aux initiatives diplomatiques régionales dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda qui visent à faire cesser ces combats et ces violences à l'est de la RDC voilà pour cette dernière déclaration cela vient clore notre point de presse je vous remercie pour cette première édition et je vous remercie de votre bienveillance et je vous remercie